Bonjour à tous, peuple gabonais et d'ailleurs. La dame que vous voyez sur cette photo s'appelle Masunga Ernestine. Elle est la génitrice de mon époux, M. Gisixian Mavioga. Ainsi, je suis Mme Mavioga, veuve Mavioga, Anna Claudine. En écoutant la prestation de cette dame, en effet, je lui donnerai une note très très moyenne. Parce que pour moi, c'est une prestation, car la vérité n'est aucun cas élucidée ou dite dans ses propos. Mamsunga, en temps normal, je ne t'aurais pas répondu, mais j'ai décidé de sortir de ma réserve, parce que vous avez assez embrouillé le peuple gabonais et d'ailleurs. Quand Mamsunga, tu dis que c'est moi qui te persécute, qui persécute qui ? Que l'on te fasse écouter cet audio. C'est toi qui as mené le corona dans notre maison. Deux semaines et demie avant que mon mari ne tombe malade, j'avais remis 100 000 francs à ta fille Pélagie et tu as fait le scanner. Tu es venu même nous raconter comment ça faisait comme une boîte mortuaire. Tu te souviens ? Quand les résultats sont sortis, ta fille Pélagie allait prendre les résultats. Elle ne t'a peut-être pas dit, mais moi je vais te le dire, tu avais le corona à 15 à 20 % je crois, des poumons. Et c'est comme ça qu'on lui a donné un traitement, sauf qu'elle est venue nous présenter une ordonnance de vitamines. En effet, quand on a le corona au Gabon, le traitement est donné gratuitement dans les hôpitaux, mais les vitamines sont payées par les patients. Oui, elle nous a donné l'ordonnance, parce que les ordonnances c'était pour nous, les dépenses c'était pour nous. Et chaque fois qu'il y avait une ordonnance, que ce soit pour toi ou pour tonton Oké, le défunt père de mon épouse, c'est moi qui m'en occupais. Chaque fois que vous avez été hospitalisé, c'est moi qui me suis occupée de vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui m'occupais de vous, avec mon mari, mais surtout moi. Et c'est comme ça que je connais le dossier médical de tonton Oké, qui était en phase terminale de prostate, de cancer de la prostate. J'ai son dossier, la clinique Chambia a son dossier, elle rafale son dossier. Ce n'est pas où vous l'avez amené mourir à Mélène qui n'avait pas son dossier. Oui, ce corona nous a infectés, a tué ton fils, et a failli me tuer, et toute notre maison, car tous les enfants avaient été infectés. Tes durs disent que j'ai refusé de venir chez vous, mais chez vous les poulons, comment ça se passe ? Je suis rentrée à l'hôpital exactement le jour du décès de mon mari, le 4. J'ai mis 10 jours à l'hôpital, à Angonje, service du général Manji, Covid. Et quand je suis sortie de l'hôpital, entre-temps il y avait eu des réunions entre nos familles, vous aviez dit que les conditions n'étaient pas réunies à Kinguélé. En effet, chez vous, à Kinguélé, il n'y a même pas les toilettes dans la maison, il n'y a même pas une douche pour se laver décemment. Vous avez dit que les conditions ne sont pas réunies. Que vous allez envoyer des femmes pour me garder dans notre domicile conjugal. Jusqu'aujourd'hui, à temps, je n'ai vu personne. Je n'ai jamais vu une veuve qui quitte le domicile conjugal, là où elle vivait avec son mari, pour aller faire le veuvage ailleurs. Comme vous, vous avez dit des choses qui vous arrangent. « Mais le peuple vous observe, les Gabonais vous observent, ma famille vous observe. » « Mamsung, Mamsung, ça fait 43 ans que tu as été séparé avec le père de tes enfants, Moukani Georges. » « Quand tu t'es séparé d'Urguil Christian avait 7 ans, vous l'avez envoyé à Mouila avec Pélagie chez le grand-père, chez ton père. » Là-bas, ça s'est mal passé, c'est comme ça qu'on les a transférés dans la famille Mahoumou. Du professeur, le docteur, il était instituteur, l'instituteur Mahoumou, à Mouila, avec sa femme Djadji. C'est comme ça qu'ils sont restés là-bas. Et quand ils sont restés là-bas, quand, au bout de, je crois, l'âge de 12 ans, 13 ans, Guy Christian s'est retrouvé presque dans la rue. Et c'est comme ça qu'il a été récupéré par les prêtres. Mais quand M. Mahoumou meurt, l'instituteur, M. Moukani Georges récupère la femme. Il hérite de la femme en tant que petit frère. Ainsi d'autre Djadji. Donc la veuve, entre-temps, toi, tu es déjà marié, tu t'es déjà avec un centrafricain. La veuve Moukani n'est pas mortelle-vie. C'est Djadji, ce n'est pas toi. Tu attends que ton fils meurt pour venir usurper la place d'une autre femme. Toujours le mensonge. Djadji est la veuve légale de M. Moukani Georges. Elle n'est pas Guy Gela en ce moment parce qu'elle était malade. Elle est partie chez ses enfants pour se faire soigner là-bas. Mais pourquoi vous mentez aux Gabonais ? 43 ans plus tard, tu as fait ta vie où tu as fait... Maintenant, tu viens de dire que Moukani Georges, c'est ton époux. Tu es sa veuve. Mais si tu étais sa veuve, pourquoi tu ne fais pas le veuvage ? Tu as parlé, non ? Toutes les épaules dehors. Vous pouvez me voir qui ? C'est le corona que tu avais qui a tué mon mari et qui a fallu me tuer. Donc arrêtez. Tout ce que vous allez faire, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit dans le monde des ténèbres, que ce soit là comme tu fais là. Nul et sans effet. Et les gens qui t'encouragent, Dieu les voit. Toi aussi, Dieu te voit. Que Dieu soit juge entre vous et moi. Au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501